... J'ai toujours été fasciné par la formation de l'embryon et par l'émergence de ce petit compartiment de cellules, ces cellules souches pluripotentes qui sont une dizaine et qui vont être capables à elles seules de former l'organisme entier. Donc ça, ça a toujours été pour moi un objet de fascination extrême. C'est de la cellule primaire, donc c'est assez fragile. Donc là, c'est vraiment le rouage principal de ce qu'on fait au labo. Parce que franchement, je ne me rappelle pas qu'on a eu des IPS aussi belles depuis un an. Ah oui, je te jure. Non, mais les conditions de culture, là, elles sont... Mon sujet de recherche consiste à essayer de comprendre les mécanismes moléculaires qui permettent à une cellule de se reprogrammer, c'est-à-dire de changer d'identité afin d'acquérir de nouvelles propriétés et de devenir notamment une cellule souche. Et nous, on s'intéresse vraiment en particulier maintenant aux étapes précoces de cette reprogrammation. On sait qu'au cours de ces étapes précoces, il va y avoir une perte de l'identité de la cellule. Donc elle va en quelque sorte oublier ce pour quoi elle a été programmée au cours de la vie de l'individu. Et dans certaines étapes initiales de la tumorigenèse, on a aussi un phénomène de perte d'identité. Et la cellule se retrouve comme ça un peu démunie et un peu prête à s'engager dans des voies alternatives. Donc nous, on essaie de comprendre ce parallèle entre ce qui se passe lorsqu'une cellule s'engage pour devenir une cellule souche ou lorsqu'elle s'engage pour devenir une cellule cancéreuse. Ce que ça suggère également, c'est qu'une cellule qui est en cours de transformation, qui est en train de devenir cancéreuse, on pourrait peut-être la perturber dans la genèse de ce protocole en appliquant des méthodes de reprogrammation. J'ai fait le plan des deux années sur la population GFP-. Qu'est-ce qu'on a ? D'accord, comme composition de récepteurs. C'est ça. Non, c'est bien. Oui, le but, c'est de montrer que là, il y a une différence et là, il n'y en a plus. À partir du moment où on induit un phénomène de reprogrammation, eh bien, on va induire une forme de régénération. C'est vraiment quelque chose qui pose un certain nombre de questions éthiques, mais c'est en même temps fascinant. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut adresser dans les années qui viennent. Une opportunité comme Impulse Science, c'est justement, comme son nom l'indique, une véritable impulsion pour le labo. C'était un moment assez émotionnel quand même, parce que c'est vrai que pour moi, ce n'est pas juste un financement. C'est plutôt la résultante de 4, 5, 6 années de recherche assez intenses. C'est vrai qu'il y a une vraie réflexion à mener quand on est en milieu de carrière, puisqu'en fait, on est à un moment charnière. Moi, j'ai toujours cette image de la personne qui marche, mais qui met, vous savez, sous chacun de ses pieds, c'est elle-même qui met des dalles pour continuer d'avancer. Et moi, j'ai l'impression que ma recherche, ça allait devenir ça. Avec un financement type Impulse Science, j'ai quelques dalles d'avance qui me permettent vraiment d'avoir une vision beaucoup plus globale sur ce que je peux lancer, qui me permettent d'être plus ambitieux. Et c'est ce que je compte faire dans les années à venir. C'est profiter de ces quelques dalles d'avance pour essayer de faire des grandes choses. C'est profiter de ces quelques dalles d'avance.